alors que la paix soit sur vous mesdames et messieurs bienvenue au podcast entre nous ça fait un moment on n'a pas fait de podcast c'est aussi à cause du ramadan la cause et le ramadan le ramadan nous ralentit et comme vous pouvez le voir j'ai rasé aussi un peu ma moustache qui n'est pas islamique c'est pas de cause islamique dans ça d'accord et on s'est dit aujourd'hui on va parler d'un sujet qui en lien justement avec cette petite moustache qui est rasée c'est les imams qu'est ce que l'imam a pourquoi d'ailleurs pourquoi est ce que les imams se rasent cette moustache parce que les musulmans sont toujours comme ça c'est une bonne question il n'y a pas que les imams il ya une partie des musulmans qui font ça qui prennent le hadith de raccourcir les moustaches et de laisser pousser la barbe littéralement littéralement oui enfin littéralement oui mais qui vont vraiment jusqu'au bout quoi alors qu'il faut le jeu il faut juste les couper juste pour pas que ça ça dépasse en fait quand quand tu bois de l'eau et c'est et c'est le mot utilisé aussi ces charibain celles qui boivent couper celles qui boivent c'est très simple mais après des gens qui je vais vous présenter d'abord monsieur il faut de ça et je me suis dit je me souviens d'une période où on présentait avant d'attaquer le sujet merci beaucoup cher il maman merci pour cette réponse on a une personne qui est pas imam avec non du tout face à deux imams après imam toi aussi tu peux être immédiatement ouais ça les critères pour être animée c'est quoi le verset du courant qui dit fait moi imam des croyants on a une moterie d'aïmane maman ouais tu peux être immédiatement c'est quoi de moi un imam c'est un bon sujet là qu'est ce qui fait que tu deviens imam ou pas imam parce de quand tu te considères comme un imam c'est la connaissance c'est le savoir c'est le certificat mais je pense qu'à partir du moment où tu as un peuple envers qui tu as une responsabilité en l'occurrence ta famille je vais dire ce que la famille ça rentre en jeu oui parce que justement il ya la prière robban a blanam et les voisines aux réunions aux réunions les montagnes à imam qui fait partie d'une corrélation entre la famille et le imam justement la traduction au seigneur fait de nous fait de nos époux ou épouse la fraîcheur des yeux et fait de nous des guides ou des imams pour les gens pieux les gens et épouse ouais en fait est ce que ça c'est une bonne question j'ai entendu ça quelque part c'est que tout croyant doit aspirer doit vouloir être un pur en fait oui et donc quelque part vouloir être un imam et quelle est la différence entre ça vouloir un imam je sais pas mais en tout cas vous aspirez à être pur oui puisque ce qu'on considère ce qu'on comprend par imam aujourd'hui c'est être une autorité ouais dans un peuple défini dans une communauté défini et c'est ça le piège ouais c'est ça le piège toi pour moi on a trop sacriliser non pas sacriliser justement au contraire on a trop on l'a mis trop à disposition de tous imam c'est un truc c'est un truc léger que ça veut plus rien dire moi ça veut plus rien dire et moi je sais pas j'aime pas trop ça moi je me souviens d'une période avant surtout quand dans nos familles etc quand il y avait l'imam qui arrivait il y avait une sorte de respect de silence doit attention il ya l'imam attention ceci cela je sais pas si ça ça s'est encore gardé ou maintenant les avant il y avait une sorte de quand l'imam parlait t'osais pas le contredire mais justement moi c'est ça que j'aime pas en fait oui c'est ça c'est à dire que moi enfin moi il fan qui sommes présents ici nous sommes des imams des imams on n'en peut pas nous dans la communauté musulmane on a évidemment un système dans lequel notre seul imam c'est le calife exactement et les le reste sont des représentants des personnes qui qui font passer le message qu'on appelle des missionnaires on préfère ce mot là plutôt que dire on est imam mais évidemment on a fait pour dire aux gens qui comprennent ce langage là on leur dit on est imam moi je comprends pas c'est que si même si on a fait le cursus pour moi là on s'en a fait le cursus pour ce que je comprends pas c'est que je déplore ce que tu viens de c'est à dire que il ya des gens qui normalement un imam il est censé ou un missionnaire n'importe qui est censé être à proximité de son de son de son peuple tu vois du peuple qu'il dirige or si tu es déjà si tu as déjà une distance entre lui et toi mais non je pense que avant c'était plus parce que je sais pas nos grands-parents et tous n'avaient pas vraiment de connaissances sur beaucoup de choses par rapport à nous maintenant on a accès plus à la lecture à l'apprentissage des choses et tout c'est toujours le cas beaucoup de gens qui ne connaissent pas qui pensent savoir mais qu'ils ne connaissent pas oui non mais je veux dire le collège vraiment la surface des choses tu sais les trucs super basique mais quand tu vois un tout petit peu en plus plus de profondeur ils ne savent pas je veux dire dans le fait qu'avant par exemple nous nos grands-parents et tout quand il y avait l'imam tu vois ils respectaient ils disaient rien ils n'osaient pas le contredire et je pense que ça c'est parce que peut-être qu'ils n'avaient pas trop de connaissances oui ils écoutaient un peu ce qu'ils aient parce que lui c'était lui qui avait le message parce que les imams étaient des érudits à l'époque ces imams là avaient énormément de bagages il y avait beaucoup de jugeot il y avait de quoi il y a une chose dont il a raison c'est que l'époque actuelle a beaucoup vulgarisé la connaissance c'est à dire que tu as la publication des livres la traduction aussi en plusieurs langues la globalisation et les vidéos aussi des fois tu peux regarder les trois vidéos et tu penses savoir beaucoup de choses face à quelqu'un et voilà exactement on reprend d'aller sur wikipédia même pas sur wikipédia des sites et voir des références et les balancer tout ça ça c'est compliqué parce que les je pense que le challenge d'aujourd'hui c'est que l'imam il a quand même une certaine compréhension de l'algorithme c'est à dire qu'elle dans quel contexte les choses ont été dit pourquoi il a tout le recul le bagage pour regarder lire un verset ou un à 10 par exemple tu s'en penses à cela et celui qui est pas imam lui va prendre à 10 il va il va le comprendre sans pour autant son contexte en pour en voir les autres à 10 etc etc mais est-ce que problématique est ce qu'un imam il peut lui-même interpréter ou pas un verset ou un quelque chose qui lit en fonction de ou un hadith plutôt en fonction de notre situation notre vie etc parce que j'ai l'impression que la plupart des imams en france en tout cas dans certaines vidéos ne font que répéter à chaque fois ce qui a déjà été dit par certaines personnes en arabie saoudite et c'est que des traductions qui nous disent et sans vraiment d'autres versions ils disent ils parlent toujours de consensus de consensus mais de la majorité dit ça mais jamais ils donneront d'avis eux-mêmes précis mais il ya un grand débat en france sur ce sujet il ya les imams comme ousemane chimera bajrafil et etc et de l'autre côté tabou sénat et les autres d'herjou me voyait abou sénat ou rachid el jay qui disent non pas d'interprétation les autres ici justement interprétation à 10 on peut rejeter certains et c'est un grand débat sur ce sujet donc à rien qui te disent oui il y en a qui te disent non moi je trouve que c'est pas du tout logique qu'on ne puisse pas interpréter nous mêmes les choses après évidemment il ya quand même une autorité pour interpréter ça le coran le dit aussi d'ailleurs que qu'il envoie des gens justement qui a acquis donne la connaissance des choses et que c'est pas de donner à tout le monde et que l'autorité fait d'abord règle problème c'est que dans le monde musulman n'y a pas d'autorité on sait pas qui est autorité aujourd'hui par nous évidemment on a un calif qui ont donné des interprétations sur lesquelles on se base évidemment il ya plus de grands enfin il ya plus de savants de manière générale actuellement ou pas ça existe encore ou non l'époque des savants elle évolue c'est que des gens qui répètent il y avait justement les moudjah des dînes les réformateurs premiers à chaque tête de deux siècles mais depuis un certain moment il y en a plus c'est vrai c'est vrai que les derniers c'est les derniers si je me trompe à shikh albani ahmad didat en ce moment il ya beaucoup zakir naik d'ailleurs qui zakir naik lui-même n'a pas d'interprétation propre à lui je crois c'est j'ai pas de bêtises mais les derniers moi c'était ahmad didat j'avais dit dat il remettait même en cause l'élévation de jésus par exemple et il avait une certaine interprétation mais ceux qui se mettent justement vous allez voir sur youtube ceux qui ont qui amène un peu d'interprétation dans les textes on va dire on y aura beaucoup de mise en garde contre eux il ya plus personne maintenant qui fait d'interprétation sur certaines choses que le saint coran appelle à la réflexion le saint coran dit réfléchissez il y a là des signes pour les gens qui sont doués d'intelligence mais ils ont peur de se supposer être doué d'intelligence c'est pas un truc qui descend du ciel tu sais tu fais des efforts pour y arriver nous encore on te pousse à faire des efforts mais là maintenant tu as des gens autour qui ont un peu la mainmise sur beaucoup de choses qui leur a accordé cette autorité qui leur a accordé ce ce truc ouais on peut faire ça on peut pas faire ça mais qui tu regardes par exemple la présente ce ramadan là on le sait tous le ramadan pour certains il a commencé un lundi il y avait le grand débat pour nous c'est le premier jour de jeûne en tout cas c'est un mardi ils se sont rendus compte qu'en fait c'était vraiment mardi comme comme chaque année et il ya deux imams je sais pas si on les cités qui ont fait des vidéos pour c'est bon gros s'excuser mais pour maintenir l'unicité des musulmans ils ont dit on va quand même faire le lundi mais on sait que c'est le mardi et apparemment eux ils ont eu pas mal de retours ou des lettres un peu menaçante qui ont fait que ces vidéos là ont été retirés et des retirer les vidéos la première problématique ici c'est pour l'une pour unir les gens ou en tout cas pour les plaire tu vois si on ici le disent on le sait c'est mardi mais on va quand même le faire le lundi c'est une transgression directe tu vois donc on préfère transgresser sous le sous prétexte de oui de d'unir les gens alors que tu peux unir les gens sur le bien alors dire écoutez c'est mardi exactement et en plus il ya pas d'unicité en soi c'est un leurre les turquies le font différemment tu as certains marocains font différemment les marocains sont faits différemment c'est pas vrai il n'y a pas d'unicité en soi c'était du peuple existe pas il y a tellement divergence aujourd'hui on dirait qu'il y a une hiérarchie et hiérarchisation maintenant de leur côté ouais soit quelque chose de quelqu'un d'au-dessus de ceux qui leur disent bah non finalement c'est pas comme ça et encore une fois ça cause de quoi c'est parce que il n'y a pas d'autorité en islam donc quand il n'y a pas d'autorité en islam ça sera toujours une autorité soit politique soit une constitution soit un truc tu vois si ce n'est celui qui qui a été choisi ou élu envoyé par dieu exactement ça c'est ça c'est ça qui constitue l'autorité et vu que on a perdu ce truc là et ça c'est le c'est le ouais effectivement et ça c'est le le rôle de l'imam mahdi exact en fait il va m'a dit pas l'imam médias oui justement moi je sais à peu près comment vous ça se passe un peu dans la jamaat mais est ce que vous savez qu'un imam comment il vit on dort attend il ya juste une chose que je voulais rajouter ok par rapport à ce que tu disais sur l'interprétation je pense qu'il ya une différence à faire entre ce que une personne peut appliquer à soi même lorsqu'il lit le coran c'est-à-dire réflexion et l'interprétation qui peut donner un public large il ya une distinction entre ça tu peux pas appliquer une chose qui est peut-être bonne pour toi à tous les gens qui sont autour de toi là tu pars dans l'interprétation qui peut être dangereuse parce que ce qui s'applique à toi n'est pas forcément applicable à tout donc il ya dans l'issab ce qui compte ce qu'on comprend pas ce que les gens ne comprendent pas en général c'est qu'une part de subjectivité qui est la réflexion à soi propre en définition en fonction de ma perception de ma situation et il y a les personnes qui arrivent à interpréter et dire pour un public large ce qu'ils pensent être juste et ça c'est une autre gamme et ça et ça effectivement il faut quand même des imams pour ça je pense qu'il ya un autre truc c'est que tous les imams ne sont pas les me sont ne sont pas moufti non plus ouais ça c'est important de savoir exactement c'est pas parce que tu es imam que tu es automatiquement moufti et beaucoup de gens pensent que les imams sont habilités à donner des fauteurs et c'est pas du tout le cas ouais ouais effectivement c'est des imams qui sont là juste pour s'il t'a des imams du rire et propager un message justement tu vois c'est ça le truc par définition imam c'est la personne qui se place devant donc imam ou salat c'est la personne qui dirige la prière et ça ça peut être un garçon de 15 ans 13 15 ans qui par exemple connaît le sang coran par coeur lui il peut diriger la prière mais ça fait pas de lui une personne que qui va au conseil et c'est exact oui d'ailleurs il y a un exigé c'est pas n'importe qui qui peut être exigé mais justement ça aussi c'est ambigu mais tu peux poser ta question ouais parce que en dehors de la lamate les autres imams etc en france est ce qu'on sait comment ils vivent généralement est-ce qu'ils sont salariés de quelque chose parce que vous en tant qu'il y a tout un système de la jamate etc etc ils sont salariés ils sont salariés il y a un salaire mais en fait le problème en france c'est que le statut d'imam n'existe pas ce qui existe c'est le ministère de non ça c'est en angleterre le ministère de la religion du culte c'est le professeur de droit privé voilà en france c'est ça et il y avait un autre truc aussi qui m'échappe de l'esprit et c'est à travers ça en fait que les imams sont salariés mais pour te dire la rémunération est bien d'où il y a des imams que j'avais entendu l'imam boussena et tout ça là la clique la fameuse clique rachide lg et tout ça ils se financent eux-mêmes d'ailleurs je crois que dans une des vidéos il le dit aussi il dit qu'on fait aussi nos vidéos etc youtube bon évidemment il y a un système aussi je crois qu'il y a une certaine organisation les gens contribuent etc et face à certaines contributions il y a une rémunération d'ailleurs ils sont payés dans certains dans certaines régions si vous voulez si vous avez fait imams ils vont le payer etc mais imam boussena etc ils avaient dit dans une de leurs vidéos si je me trompe pas si j'ai pas de bêtises qu'ils se rémunéraient aussi grâce à aux vidéos youtube grâce aussi ils ont mis une plateforme qui s'appelait dyni oui oui je vois si je connais aussi c'était une sorte d'apprentissage ils ont mis une plateforme d'abonnement où tu payes je vais m'inscrire en plus et ils se payent justement c'est pas forcément une mauvaise chose tu peux il y a des choses très bonnes dans ce truc là aussi tu vois mais mais ils se rémunèrent aussi avec ça d'accord ok donc en fait ils ont un écosystème ils ont engendré aussi un écosystème qui leur permet de mais en général les imams ils sont ils sont tu vois par exemple c'est ça que je trouve sidérant c'est à dire que un imam aujourd'hui en france s'il veut aller faire le mariage de quelqu'un il prend de l'argent sur ce nika oui mais ça je vous facture moi j'ai pas dit quand j'ai que je me suis marié dans la tueur donc on est pris un imam mais oui j'ai on a deux ans et tous ces services sont payants c'est quand même que c'est quand même grave cette situation mais c'est même si on va encore plus loin et c'est déjà arrivé que pendant le ramadan dans certaines mosquées et à des imams qui dit qu'on il commence pas à la prière tant qu'il n'y a pas de temps dans la cagnotte ah ouais mais c'est pas quand je te dis temps c'est pas je demande 300 euros et ça demande des dix mille et c'était sérieux des mille dix mille bien sûr il ya beaucoup de mosquées dans une île de france il y a eu beaucoup de choses comme ça il doit y avoir des débords de monde partout dans la rue non même pas non tu as les gens qui ont un petit peu mais après tu en as qui vont payer parce qu'il ya toujours ce côté là c'est ça net c'est ceci c'est ça apporter des bonnes choses donc ils ont joué la prière parce que j'ai pas mon âge mais c'est quand même c'est quand même sidérant parce que tu vois qu'il ya un manque d'organisation non c'est un manque d'organisation et cette organisation ne peut se faire que par le divin que dieu qui peut mettre en place une organisation comme ça l'humain lui-même il peut pas demain j'ouvre une organisation pour dire on va commencer à rémunérer les imams ça tombe à l'eau ça tombe toujours à l'eau il n'y a qu'une fois la barre à table voilà une autre une ce quand tu regardes le système de la djoma tahmadi c'est sidérant c'est incroyable de voir que c'est légère c'est logique quoi attendez à croire que tu fais de la promo et le calife a été élu qu'ils ont mis un système en place qu'il n'y a que les armes l'administration et que tout se fait de manière magnifique sur le système de la jama tes contributions l'obligation des contributions financières est ce que tu pas enfin je pense que oui mais pour en parler est ce que là vous pensez qu'on est vraiment dans l'époque où il ya le fameux a dit du professeur salem qui dit qu'on est dans qu'on va dans des mosquées ou qui sont vides de sens et que la récitation si on arrive au point où l'imam il est debout sur le c'est sur le là où il doit prier et qui dit moi je commence pas tant que j'ai pas mon argent c'est chaud quoi alors qu'à l'époque des roulafa ou le saint prophète personne n'était rémunéré tous les quatre califs n'ont pas été rémunéré les gens qui sont venus et les gens qui ont été envoyés un peu partout en tant que en tant que missionnaire personne n'a été rémunéré en fait je trouve fou que c'est que là on est passé dans la bascule de de imam qu'on respecte et qui est un peu distant un peu imam star tu vois ce que je veux dire c'est à dire dans le sens où comment dire vous vous êtes accessible toi dans la communauté le même le moulabe en charge il accessible à partir du moment où on enfin il vient avec nous pour prier on peut le parler à la main j'ai vos numéros je peux avoir son numéro etc la moindre question et c'est là dans les autres mosquées c'est un peu la personne n'a pas approché tu vois il sort toujours d'une porte entouré de deux trois personnes il monte sur le minbar il fait son son prêche etc il prie il redescend c'est très fermé il se relève bam et la porte elle se referme et c'est ça que je trouve dommage mais parce que encore une fois il n'y a pas d'autorité en islam pourquoi nous on est tous sur une même piédestal tu vois on se dit pas on va briller plus que n'importe qui pour nous nous notre objectif c'est de ramener les gens au calife c'est pas de les ramener vers nous problème des imams c'est qu'ils n'ont pas d'autorité donc ils pensent qu'ils sont eux mêmes autorités mais leur autorité c'est que c'est l'arabie saoudite non non pas forcément pas forcément l'imam iqouissène où il était on disait que c'est un frère musulman lui lui disait ouvertement d'ailleurs que c'est un frère musulman c'est égypte et tout ça non marocain tu as égyptiens ça dépend tu vois après oui il ya même le qatar maintenant aujourd'hui le qatar investit énormément en france pour mettre en place des institutions d'ailleurs qu'il y arrive pas forcément il se fait tuer de partout les lois du séparatisme de macron et tout ça c'est tous basés sur l'influence que à les frères musulmans et le qatar d'ailleurs qui sont à peu près ralliés certains disent oui certains disent non qui met des places en place des institutions en france tariq rabadan a été payé par le qatar d'ailleurs pour mettre des institutions universitaires etc l'année avant on était dans le je sais pas si c'était là où la fête lifta avec les voisins ouais où tu avais un français je crois en dire que c'est mon voisin après j'ai découvert qui est qui est théologien islamique islamologue et qui a mis en place le premier la première le premier diplôme en fait de l'islamologie en france ok et lui c'est un français mais pourquoi il l'a fait parce que c'est pas un imam tu vois c'est il n'a pas d'idéologie il n'est pas musulman il a fait ça pour cadrer le truc pour cadrer le truc et c'est beaucoup plus logique qu'il fasse comme ça que ça soit un musulman parce qu'un musulman on aura toujours le doute de derrière il y a ils veulent propager leur idéologie etc donc moi j'ai trouvé ça très intéressant je vais m'inscrire d'ailleurs inchallah cette année pour un deuxième diplôme non mais c'est parce que après tu es tu es officiellement tu vois c'est officiel d'accord ok tu as un statut officiel et c'est ça qui est qui est important je pense mais j'allais venir une autre chose que tu étais en train de dire tu parlais de quoi là tout à l'heure de la proximité ouais de la proximité mais tu vois nous c'est parce qu'on sait tu vois tout ça d'ailleurs j'aime te dire une chose c'est que c'est pour ça que tu vois de plus en plus d'imams qui font des vidéos youtube oui ou non tu envoies de plus en plus des vidéos youtube assez dangereux un peu ouais ouais il y en a beaucoup c'est bon on les connaît elle jaï etc etc eux ça fait ça fait un moment et puis on voit leur évolution et la plupart moi de ce que j'ai vu de leurs vidéos souvent ça reprend dans des trucs de savants qu'ils ont juste retraduit etc mais après on a d'autres qui s'amusent à propager certains messages c'est pas mais c'est ça qui est dangereux c'est parce que je trouve on va d'un côté c'est bien parce que tu as certains immeubles qui vont plus parler à certaines personnes de la population tu vois par exemple la dernière fois j'avais ce débat là avec ma cousine classeur de théo qui était venu dans son podcast on parlait tout et elle à la gym beaucoup de mal elle est pas trop dans la religion tout ça mais la mienne des fois regarder un peu ce qui se dit et elle a beaucoup de mal par exemple avec l'imam nader abou annes moi d'un côté je dis là qu'on regarde c'est la plupart de ses vidéos nader abou annes c'est souvent consacré aux jeunes de cité voilà si eux les jeunes de cité se retrouvent un peu en lui et son message est plus adapté à lui à eux pardon pourquoi pas en toi et peut-être ça va pas parler à ma mère ça va pas parler à à nous à certaines personnes mais si eux ça leur parle tant mieux moi je pense que même eux ça leur parle pas tu prends ça le problème non tu peux comme moi je sais que j'avais un ancien pote à moi lui mais il l'aimait beaucoup nader quand à l'époque on était au lycée etc mais moi je pense pas moi j'ai moi je je peut-être c'est vrai c'est possible même il m'y a médit d'ailleurs oui c'est pareil c'est par les idées où les cités tout ça dire le mec n'a même pas envie d'être avec toi tu fais ça que pour la vidéo tu le vois les mecs qui sont là ils sont obligés d'être là ils sont posés ah bah tu sais non non ni pourquoi vous faites parce qu'ils sont obligés d'être là parce qu'ils se disent c'est des imams ils sont sur le côté sont en train de sourire tu vois sur le côté quand ils partent et se barrent tu sens que c'est ils font ça pour la vidéo toi ouais je sais pas moi je les trouve pas très sincère par là où je voulais en venir je sais pas un préjugé tu veux ça te faire taper quand même là où je veux venir aussi c'est dans la dangerosité qui est plusieurs imams qui font plusieurs vidéos c'est que des fois l'être humain tu vois il a tendance à à vouloir aller là où ça l'arrange plutôt que d'aller là où il ya la vérité dans le sens où exactement si tu par exemple si on prend une dizaine d'imams qui vont faire des vidéos et à l'unanimité on sait que on va dire que la prière c'est obligatoire ou que le voile faut se couvrir ou même l'homme faut qu'il se couvre etc mais si moi dans ma tête vas-y je suis pas trop chaud pour la prière ou je suis pas trop chaud pour me couvrir etc je vais regarder dix vidéos d'imams si sur les neufs ils me disent que c'est obligatoire mais il y en a un seul qui me dit que c'est peut-être pas forcément obligatoire bah au lieu d'avoir cet esprit de réflexion d'aller voir les neufs je me dis ah il y en a un qui va dans mon sens ça m'arrange plus donc lui c'est un monde je préfère et quand j'aurai un débat avec d'autres personnes je dirais maintenant regarde il ya cet imam là parce qu'il ya le statut d'imam qui dit que c'est pas obligatoire il a pu interpréter parce que monsieur il a la connaissance etc et ça je trouve très dangereux oui mais il ya quand même un consensus sur certaines choses tu vois par exemple la prière je pense que personne ne la remettra en doute par exemple et déjà ça c'est une chose et deuxièmement les gens je pense surtout si tu as un musulman sincère qui veut vraiment savoir tu vois même si tu veux quelque chose qui t'arrange tu vas quand même écouter les arguments de la personne tu vas pas seulement dire c'est un imam mais c'est tout tu vois ils vont quand même écouter les arguments et mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'il ya des imams qui le disent ça on cherche une fatwa à chaque fois qu'on trouve quelque chose d'autrement essayer de mais sur le le corpus fondamental c'est à dire prière etc l'alcool et ça je pense qu'il ya un consensus qui est évident maintenant là où il ya un problème c'est que les imams ils vont cons ils vont ils vont prendre ils vont comment dire pour donner même des choses qui sont pas forcément fondamentales sur lesquelles il peut y avoir débat ils vont dire ah ben il ya consensus donc c'est terminé tu vois donc elle le c'est le flip coin tu vois c'est c'est vrai qu'il faut un consensus sur certaines choses c'est évident mais sur d'autres choses non sur d'autres choses c'est pas forcément le cas tu vois dire ah ouais mais il ya un consensus pas un consensus mais la majorité dit ça tu vois oui mais alors via la majorité prend tous les imams les peu prédécesseurs qu'aujourd'hui vous reprenez comme des références à leur époque eux mêmes n'étaient pas la majorité des avis tu vois donc ça c'est pas forcément un gage de vérité j'allais dire le professeur salam aussi c'est pas forcément majorité de base ça commençait par petit avant de grandir sur la majorité c'est pas forcément un critère les âges avait juste un truc parce que on avait eu cette discussion là un petit peu un petit peu débat on pense quoi du jeu pour utiliser son nom mais d'une personne d'un imam il se dit pas vraiment imam mais qui se fait rémunérer sous sous différents cours sous plusieurs plusieurs choses comme ça sur différentes six autres sautés sur des cours par exemple je te dis demain je vais vous apprendre à pendant une semaine je vous fais un cours où je vous apprends comment faire la prière mais vous me payez tant mais tu vas vraiment rien dans le système alors si je me place du point de vue d'un nom n'a m'a dit je mets moi moi ma communauté ma spiritualité à part et je réfléchis concrètement si j'étais pas à me dit d'accord si j'étais musulman lambda sous le nid etc je pense que la différence se trouve dans dans le montant que tu vas facturer mais c'est vrai parce que regarde c'est tu peux pas tu si tu fais des si je si aujourd'hui je te dis vas-y je vais te donner des cours allez tu me donnera ce que tu veux par exemple ok mais déjà tu sais qu'il le fait parce que il lui faut quelque chose pour vivre il fait pas ça pour son business tu vois allez 10 à 10 10 euros parcours non moi je te parle de quelqu'un qui met des 400 euros 300 euros là c'est encore autre chose mais à titre personnel après ça dépend de son statut tu vois je sais de qui tu parles d'accord qui était à un moment imam qui maintenant se dit plus trop imam d'ailleurs il se dit islamologue et qui donne des cours ok c'est ça ok mais ça ça dépend de ton ça dépend de ton statut si tu as choisi de changer pourquoi pas tu vois si tu sais mais dans ces cas là assume le dit que tu fais du business tu vois mais je crois qu'il assume totalement d'ailleurs il dit pas maintenant oui je crois oui mais il y avait le temps de passation etc je pense qu'il n'y a pas de mal parce que là il s'est dit je vais enlever mon statut de imam c'est à dire quand tu es imam tu es une autorité tu as une tu as un devoir d'exemplarité tu as un devoir d'autorité etc il dit ça je l'enlève maintenant je donne que des cours et je me dis intellectuellement islamologue mais ça c'est pas dangereux après le truc c'est que si ils facturent pour donner des cours comme un prof tous les profs aussi facturent que ce soit un prof d'EPS ou un prof de n'importe quoi si c'est ton travail en tant que tes profs tu peux être prof de religion comme prof de chimie il y a une différence entre quelqu'un qui arrive en se disant je suis prof et quelqu'un qui arrive en se disant j'étais imam enfin je suis imam et que après tu le vois évoluer dans ta tête tu as toujours cette idée là de il a été un tel donc faute à qui faute à qui c'est nous on sacralise la personne c'est ça le problème aussi alors que c'est un être humain au final c'est un être humain qui a fait un choix carrière je suis d'accord avec toi que ça le décrédibilise en tout cas ça c'est vrai en tout cas oui c'est à dire que s'il est passé de imam à un autre truc tu vois et d'ailleurs il y a le cas contraire c'est à dire t'as ramadan ça a jamais été un imam moi non c'était un intellectuel islamologue philosophe etc mais il se faisait passer pour une autorité islamique tu vois mais carrément mais alors que c'était pas le cas et l'erreur c'était de le prendre comme une autorité sa vie moi j'ai jamais considéré que c'est un imam tu vois que je suis d'accord avec ses idées on peut débattre et tout c'est pour ça que quand il ya eu le débat sur sa question de s'est fait attraper etc on va parler dans les détails ça j'ai pas remis en cause tout ce qu'il disait parce que déjà je le considérais pas comme un imam tu vois il peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie et tout ça ok mais dans ses idées je suis il ya des trucs qui dit il est toujours vrai pour moi ça n'a pas été une autorité mais si c'était un imam là j'aurais dit ah c'est chaud parce que tu as le devoir d'exemplarité tu vois c'est pas la même chose or nous avons fait de cette personne-là une autorité alors que ce n'était pas le cas et c'est intéressant de dire que quand il même tu as ce devoir d'exemplarité qui rentre en jeu et ça fait peur aussi parce qu'il se dit si lui il le fait si lui il le dit donc obligatoirement mais après ça veut pas dire que les autres n'ont pas de devoir d'exemplarité c'est pas dire ça comme normalement tout musulman devant de d'exemplarité de base bien sûr c'est parce que normalement tu es imam que ouais bien sûr mais j'ai envie de dire chacun ses péchés aussi tu vois oui donc ouais mais il ya quand même j'ai envie de dire le l'imam il a un devoir d'exemplarité plus supérieure à l'endant c'est évident et j'ai une question un peu polémique est ce qu'il ya récemment il ya quelques ça fait deux trois ans maintenant en france il ya une mosquée où il ya une imam femme pourquoi les là il y en a qui veulent plus trop réveille tourner non c'est pas ça c'est pas ça c'est pourquoi l'imam c'est forcément un homme et ce genre de pas pourquoi parce que c'est comme ça parce que ça a été décidé comme ça ça c'est un truc qui est qui est qui fait partie du du dogme islamique tu peux pas venir dire oui ouais ouais maintenant je on va faire ça une femme ne peut pas prétendre au prophéta dire moi je suis prophète ça jamais existé parce que c'est pas le rôle de la femme tout comme l'imam la femme peut diriger les prières en étant une imam mais uniquement pour les femmes s'il ya s'il ya un endroit ou une occasion où il ya que des femmes une femme peut diriger mais de toute façon et c'est le la prière en congrégation n'est pas une obligation pour les femmes donc ça ça tu vois elles peuvent le faire mais je suis déjà je suis d'accord entièrement avec et fan et puis je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens cette question elle elle découle d'une logique néo féministe d'accord néo féministe c'est à dire on remet en cause même le patriarcat mais j'ai envie de te dire le système est obligé d'être parti à patriarcal obligatoirement les femmes cité elle ne peut pas être patriarcal etc elle ne peut ni être matriarcal c'est comme ça que ça se dit ni patriarcal mais elle est beaucoup plus enclin à la patrie à la patte à la patte à la patte à patriarcal parce que il ya des choses que les femmes ne peuvent pas faire de par nature d'ailleurs je vois des fois des vidéos de certaines féministes qui disent oui mais on n'a pas besoin d'hommes c'est totalement faux toutes les structures de votre pays ont été construites par des hommes tout aujourd'hui vous avez problème d'électricité vous devez faire des tunnels vous devez faire des ponts c'est pas des femmes qui vont aller les faire d'accord et ça serait même injuste que ça soit des femmes et ça serait même injuste qu'on dise à des femmes ah maintenant allez-y parce que c'est vous les vous êtes battu pour ça pas du tout parce que pour nous c'est des rênes les femmes on les préserve on leur dit non non le sale boulot c'est nous on va le faire vous vous restez vous vous préservez vous êtes sacré en islam la femme à un statut sacré tu vois donc je pense que ça ça découle de cette histoire et maintenant si tu vas dans cette logique là il est évident qu'un imam c'est encore une fois c'est une c'est une oeuvre très très dur c'est pas facile d'être imam tu vois que c'est une parce que tout le monde voit le bon côté qui fait la vidéo qui dirige la prière c'est le côté star c'est une star il est influent il est suivi les gens disent waouh machallah et c'est tout ce qu'ils voient alors que c'est un c'est vrai que c'est un honneur faut pas dire faut pas dire que c'est pas un honneur c'est un honneur pour un homme un petit trop personnel c'est un honneur évidemment mais c'est très difficile c'est pas c'est pas quand tu le fais sincérant tu le vois plus comme une une charge lourde plus que ouais c'est un honneur tu penses pas à l'honneur tu vois il y a des occasions où c'est vrai que ton égo s'enflamme c'est humain et tu essaies de te rattraper de dire attention c'est chaud tu vois mais c'est humain il ya des moments où tu as un boost d'ego mais de base ça devrait pas être ton but et ça ne l'est pas vous avez déjà regretté ou pas de quoi de d'avoir ce statut là c'est déjà arrivé une fois c'est chaud en vrai je regrette un peu regretté non regretté c'est un grand mot mais c'est pas évident c'était je me suis dit que c'est trop dur pour moi en fait c'est juste pour que les gens comprennent que de ce rôle de star fin derrière il attend brille un vrai taf moi c'est pas que je regrette mais je culpabilise beaucoup ouais ça c'est très mauvais parce que tu te sens pas à l'auteur tu dis tous les jours c'est le truc de l'exemplarité le droit d'exemplarité parce que tu te dis jeu exactement tu te dis quel genre d'homme je suis tu vois alors que tout le monde a ses péchés tout le monde a ses faiblesses donc c'est un truc que tu as tous les jours le croyant de toute façon doit faire son introspection et toi quand tu fais toi aussi en tant que croyant ton introspection tu as aussi la charge du fait d'être imam et de guider les autres ou en tout cas de les de les aider à achever certaines choses tu dis mais tu vois dans le coran il y a un verset qui dit pourquoi vous vous dites ce que vous ne faites pas dit aux gens ce que vous ne faites pas ça met en colère colère d'ailleurs qui est sévère que vous dites ce que vous ne faites pas mais ça c'est le problème aujourd'hui que les imams rencontrent c'est à dire que moi demain et ça m'arrive ça m'arrive même tous les jours je le dis à la caméra et des fois même des gens qui me disent faire un discours sur tel et tel sujet je refuse parce que je sais que je suis pas du tout exemplaire sur ces sujets tu vois donc quelque chose sur lesquels je fais pas d'ailleurs c'est toi qui racontait cette anecdote qui était magnifique je crois que mes six premiers socials aussi on l'avait dit un petit était venu à un mère une mère est venue pour se plaindre dessus de son petit qui mange trop de goul qui est en fait c'est une simple petit truc sucré c'est une sucrerie au pakistan et en inde c'est de la canne à sucre broyer tu sais ça devient ça c'est ça devient cristallisé et ils le font frire c'est ça c'est un truc et lui il mange trop de goul et tout dites lui d'arrêter le messi premier l'islam il a dit ok revenez demain la mère l'a dit ok elle est revenu demain il a dit et le messi premier le lendemain a expliqué à l'enfant oui tu sais c'est pas bien et tout t'auras des caries etc bon sa façon de de lui dire et la mère a demandé mais pourquoi parce que c'est vous auriez pu le dire il a pu le dire hier en fait moi je m'attendais à autre chose et tout et pour pourquoi en fait pourquoi attendre le lendemain et lui a dit que moi aussi justement j'ai l'habitude de manger mais je pouvais pas dire à ce petit ce que moi je faisais je veux pas lui dire de ne pas le faire et donc c'est pour ça que j'ai dit revenez demain comme ça j'arrête cette habitude et puis au moins je pourrais il ya une et un autre point de vue c'est que des fois tu fais tu dis certaines choses que tu fais selon un certain pourcentage je vois c'est pas que tu le fais pas à 50% tu fais à 80 mais t'as quand même des mais ça ça te motive à être à 100% parce que si tu l'as dit ça t'engage tu vois si tu dis à quelqu'un ouais il faut pas faire ça ça va t'engager toi aussi parce que après tu le respecte tu vois voilà tu sens mon ventre là et voilà je pense que ça c'est la chose la plus compliquée pour un imam c'est à dire de dire les choses qu'on ne fait pas et quand on dit un indice d'ailleurs du saint-président l'homme qui disait qu'à la fin des temps viendra un temps où les imams seront les pires créatures autour de la c'était quoi déjà le haut la marocon j'ai marron leur savant leurs érudits seront les pires des créatures sur sur la terre et de ces eux qui seront qui engendreront la fitna et c'est vers eux que la fitna le désordre se retournera mais ça c'est justement à cause de ces imams qui diront des choses qu'ils n'appliquent pas eux mêmes et qui va créer de la zizanie dans la société et ça c'est très dangereux puisque moi ça me fait peur à titre personnel tous les jours tous les jours il n'y a pas un jour où je me dis pas purée c'est chaud comme c'est dur quand même que tu connais ce hadith là mais tu t'es quand même imam tu vois de nos temps tu vois qui deviennent imam etc etc et puis il ya aussi un autre aspect que les gens ne prennent pas forcément en compte c'est la baisse de la fois exactement parce que la fois fait ça ça monte ça descend ça monte ça descend il ya des jours où tu es au top ouais il ya des jours pas trop et les imams tu vois et les imams on considère qu'ils doivent toujours être au top voilà oui on les voit comme des gens vraiment au top et au dessus de la bien au dessus de la norme et le jour où toi tu n'es pas au top tu dis mais comment est-ce que je comment est-ce que je peux sermonner des gens alors que moi je me tu vois je suis chaos là je fais un burn out spirituel on appelle ça tu vois dans le jargon après c'est à toi de dire que là tu n'es pas apte à donner ou quoi que ce soit et après oui d'accord mais c'est pas ce truc là mais tu as ta conscience qui travaille aussi tu as ton devoir d'exemplarité moi tu as ta conscience qui te travaille qui te dit tu il faut que tu fasses ton introspection à sa boue à un peu d'un tour à si vous faites votre inspectez vous avant que vous vous soyez fait cette introspection donc après la mort quand lorsque les gens viendront et vous prendre des questions posez vous ces questions là tu as tous ces trucs là tu sais qui tourne dans la tête et puis il y a un truc moi qui me dérange énormément 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 c'est le piédestal sur lequel on nous pose j'aime pas ce truc là tu vois j'en parlais on a parlé la dernière fois le mot imam c'était c'était un mot qui ce qui avait un certain respect certain prestige un certain level tu vois avant les imams c'était qui c'était des imams l'bukhari c'était tu vois c'était des gens où toute leur vie elle est exemplaire ils ont fait des trucs d'ouf dans leur vie tu vois ils ont fait des efforts incroyables nous à compté on est trop loin tu vois on peut pas se donner ce statut là et les rejoindre et dire en faisant quoi on est pareil que tu vois on jouit du même statut du même statut en faisant même pas le dixième ou le centième de ce qu'ils ont fait et aujourd'hui et ça j'en veux aux imams de france aujourd'hui ils font ce truc là tu vois sans juger ok ils font du mieux c'est bien mais ça donne un prestige je pense que qu'on a besoin d'humilité parce que ça c'est comme je t'ai dit tout à l'heure c'est par rapport à la connaissance quand tu prends par exemple l'imam burkhali il a il a il a travaillé dur etc pour tu sais il est parti à la recherche de connaissances parti voir un tel il a fait un travail sur lui et tout maintenant les imams ils passent par une école ils ont tout le savoir d'un coup ils apprennent tout ça par coeur et au sort il répète le problème il est là aussi le problème c'est on pense que la connaissance c'est la finalité alors que c'est pas du tout le cas exactement c'est pas du tout le cas exactement j'ai vu des gens qui connaissent le saint courant par coeur qui connaissaient pas ce que ça voulait dire tu vois et je suis j'ai vu des gens qui connaissaient très peu de surat et qui connaissaient les entrailles de ddc des sagesses de du saint courant ça veut rien dire la connaissance qui sont mieux qui sont même plus pieux que les gens qui connaissaient ça et le le point culminant de l'affaire c'est la piété c'est la droiture c'est pas la connaissance exactement et là là je t'as mis tu as parlé d'un bon sujet parce que un imam il est toujours considéré comme étant pieux or c'est pas c'est pas vrai c'est vrai mais il doit il doit l'être évidemment mais ça ne veut dire il n'est pas supérieur aux autres n'a pas un moyen aussi de le mesurer un homme lambda peut être beaucoup plus plus qu'un imam ça va rien dire ne serait-ce que les conséquences de ce qu'il dit tu parles à la personne si tu lui demande conseil il te donne des conseils et tu les mets en pratique et tu vois que il ya une révolution dans ta vie dans le bien évidemment là tu peux dire ok c'est une bonne personne c'est une personne digne de confiance et une personne qui fait justice jacques que je peux me retourner lui demander encore et encore des questions mais tu vois sur ce que tu disais de voir lui poser les questions ouais c'est celle là où je veux alors que tu parlais de modestie moi je suis d'accord avec toi mais il ya une chose sur laquelle c'est un peu compliqué c'est que c'est vrai qu'il ya n'a qui se donne un prestige qui sont distants mais je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine distance parce que ça contribue à ta dignité ce qui est important tu me faut être sécurité aussi parce qu'on a un qui s'est fait tirer dessus un an ou deux je crois il s'était fait tirer dessus en sortant d'une mosquée ça c'est encore autre chose tu vois mais ce que je veux dire c'est que il faut quand même une certaine distance ça je les remarquais avec le temps parce que moi je le suis pas du tout ça sur un extrême totalement à part et je remarquais que c'est quand même important d'avoir un certain distance parce que il faut un équilibre voilà il faut un équilibre parce que tu es différent quand même des autres tu es censé être différent des autres et ça c'est important sauf que le problème c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre dignité il ya une personne un jour qui m'avait dit une sorte une sortie de vraies phrases il m'avait dit c'est ça le problème c'est qu'il y a une ligne très fine entre dignité et arrogance et je crois que c'est la femme du premier qui avait dit ça qui avait dit le cadre or de cabour mec barique frac une barique line je sais pas c'est quoi mais il ya une ligne très très fine c'est à dire que tu peux passer de la loi et ça c'est que ça c'est compliqué tu vois je suis d'accord avec toi il faut pas se donner une image et tout mais il ya quand même une certaine distance à avoir toi mais tu vois regarde le fait l'humilité ça aussi tu as des gens qui font un cinéma pas possible ouais il ya des gens tu vois mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure c'est que les imams moi je te parle de la vraie humilité je suis d'accord avec toi cette humilité tu la vois pas sur le visage d'une personne c'est pour là tu leur ressens dans ses propos d'une personne dans l'âge math dont je tairai le nom qui est pour moi très très humble et qui est digne d'écoute cette personne là je lui pose une question alors qu'il connaît beaucoup il a beaucoup lu de livres etc mais il va te répondre comme une personne lambda mais il va te raconter un truc qui va te percuter pour toi ça va être un truc trop tout léger mais quand tu vas réfléchir dessus et tu vas mettre en pratique tu vas dire ah franchement ça c'est un truc de ce qui m'a alors qu'il va pas te faire un super beau discours il va pas de sermonner il va pas tu vois tu vas pas se ressentir qu'on est en train de te faire un un sermon il va te parler une conversation normale j'aimerais bien rencontrer cette personne mais c'est vrai parce que regarde on parlait tout à l'heure des imams qu'est ce qu'ils font les imams tu verras dans leurs vidéos c'est toujours des trucs où il faut chialer où il faut tu vois les mots les histoires avec les mamans pour des choses ça ramène plus de gens ça ramène plus de gens tu vois c'est ça le problème c'est ça le problème pourquoi déjà tu peux pas le raconter normalement avec un ton normal avec dignité avec dignité voilà au lieu d'être là mais après ça touche certaines personnes oui mais ça c'est ça c'est le but c'est pas je dis pas que je suis d'accord mais il y a des gens qui vont te dire c'est artificiel toi ouais c'est artificiel c'est à dire si tu après je dis pas qu'il faut pas le but c'est pas c'est pas de sortir de la mosquée dire ah ouais t'as vu stylé ce qu'il a dit c'est pas c'est pas le fait que ce soit stylé qu'est ce que t'as retenu c'est ça la question qu'est ce que qu'est ce que tu sors en sortant de la mosquée qu'est ce que tu prends avec toi est ce que tu t'as pris un truc une information tu t'es dit bah tu sais quoi à partir de maintenant je vais faire ça parce qu'il m'a convaincu que ça c'est une chose qui est digne de tu sais de prendre en compte est ce que je vais dire ça et tu vas prendre en compte ce qu'il a dit et commence à changer et révolutionner ta vie ou bien tu vas dire ah franchement il parle bien lui stylé on reviendra c'est pas ça le but et c'est à ton but c'est vraiment de faire le beau parleur et tout on a plein des beaux parleurs ça je crois que c'est déjà un mauvais c'est à nous qu'on était plus jeunes quand on partait la mosquée on avait beaucoup qui disait ouais ouais vas-y lui on va chez lui parce qu'il lui parle bien mais prends l'exemple moi j'ai envie de te dire mais tout de côté prends l'exemple de notre calife peu importe ce qu'il dit peu importe ce qu'il dit tout ce qu'il a dit tout le contenu qu'il dévoile tu l'as déjà vu dans un état où tu as envie de chialer quand tu vois toujours il est toujours ferme dans le même temps la même chose le même ton la même manière d'expliquer les choses même s'il ya un truc très sentimental et bah il va pas montrer de d'émotions et c'est de devenir simple c'est moi c'est un sens juste c'est d'une simple oui parce que lui quand tu réfléchis quand tu t'assoies tu réfléchis tu médites tu dis mais là il a déjà un truc de ouf parce que ça rentre dans ton coeur parce que là il ya tout ouais mais là il ya tout ce côté de bénédiction de la jamaat etc etc alors que les autres c'est plus dans la vie plus j'ai de des gens qui parlent de la piété c'est pour ça que quand les mots sortent du de la bouche d'une personne qui est pieuse elles ont un impact sur la personne qui n'est pas que qui n'est pas comparable à celui qui a celui du beau parleur d'ailleurs le dernier serment il m'a ah ouais pas celui de vendredi suivi d'avant quand ils parlaient du coran oui de là elle va se lui dire moi il m'a à je dirais je vais le dire je peux encore écouter j'ai pas encore écouté je suis de vendredi dernier là j'ai même écrit une lettre que j'ai touché personnellement non parce que je me suis toujours posé cette question mais ça a été une chose majeure parce qu'il parle du coran il parle de de la connaissance la soif de connaissance que nous avons le lien que tu dois avoir etc la connaissance qu'on a ne serait-ce que quand on lit même la philosophie tout ça on rencontre des choses incroyables on se dit waouh c'est incroyable et quand il parle du coran le caïf et qu'il explique en fait que dans le coran il y a vraiment c'est la source de tous les bénédictions après comment il l'explique c'est incroyable tu vois même le messi pour les salariés hier il a encore plus expliqué sur la droiture comment le c'est ça et pourtant tu verras il n'est jamais sentimentale il n'est jamais tu vois il va jamais pleurer il va jamais tu vois il est normal il est le même ton il n'y a rien de toi mais après c'est le contenu qui importe c'est pas la forme c'est pas la manière dont la personne après comme on disait tout à l'heure ils sont plus à la course d'abonnés parce que ça va aussi leur et ça va se dicter aussi leur rythme de vie ils se disent plus que plus il y a des gens qui vont s'abonner plus je peux transmettre mon message j'ai plus ils ont leur justification quoi d'ailleurs pour les gens qui se posent la question de comment faire pour faire l'acceptation des prières je vous conseille sur voilà écoutez le parce qu'on se pose la question ouais moi je prie tu sais c'est bizarre je prie tout comme les autres comme 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 ça nous a été enseigné et pourquoi est ce que mes prières ne sont pas exaucées est ce que je manque de quelque chose est à toutes les réponses il y avait aussi il y avait bien pas longtemps dans cette tournée tu es dans les groupes on s'envoyait un message je sais plus j'ai plus c'était mon cousin aussi c'était là qui avait envoyé je crois c'était le deuxième calife qui parlait le rapport à avoir avec la prière et c'est et il disait il ya plusieurs stats j'avais cette étape la première c'est quand tu pris de manière normale la deuxième étape c'est quand tu pris mais à l'heure et la troisième c'est un petit passage qui m'avait beaucoup marqué c'est je suis dans le troisième ou quatrième où il dit où tu dois plonger profondément dans la prière comme un plongeur pour plongerait profondément dans l'océan il avait fait le parallèle avec la prière le coran et c'est avec l'océan et je trouvais ça incroyable c'est un beau beaucoup marqué de c'était écouter les sermons de moi ça m'a fait penser à une chose de dernier cerveau du calife pas parce pas le dernier celui d'avant quand il parlait du coran ça m'a amené à un point que qui sur lequel je réfléchissais tu sais le messie premier on dit qu'il a donné dans la philosophie d'enseignement sable trois étapes de l'homme et ça il l'a il l'a sorti par le coran et aujourd'hui je sais pas si vous savez mais dans la dans la cohérence c'est dans la philosophie vous avez Nietzsche qui a donné trois étapes de l'homme similaire vous avez Freud qui a donné trois étapes aussi de l'homme psychologique qui lui aussi est à peu près similaire tu vois mais c'est promis il est venu avant et je me suis toujours dit mais parce que quand je lisais ça mais c'est incroyable le messie promis la sorciette du coran tu vois ça c'est une c'est une connaissance coranique tu vois c'est ça qui est incroyable c'est tellement de richesses tellement de choses à apprendre à découvrir et si le messie promis n'était pas venu on l'aurait jamais su tu vois ça serait Freud qui nous l'aurait appris ça serait Nietzsche qui nous l'aurait appris tu vois ça serait des trucs comme ça et d'ailleurs on se bat sur cette même le fondement de la société même occidentale se bat sur ces choses tu vois et le messie promis la vie c'est incroyable c'est le coran tu vois c'est ça que je trouve intéressant juste pour revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure concernant le quand quoi il mettait pas d'émotion et tout tant que ce que je vais dire ouais pourquoi pourquoi certains sont obligés justement de mettre cette émotion là pour impacter la personne pourquoi dans les dans les autres vers nous le calife il parle ou même qu'on a un résumé etc on comprend les choses pourquoi en dehors on a besoin de toujours faire peur toi quand tu parles de la mort faut faire peur tu vas relever la voix jusqu'à etc non après je pense que c'est pas forcément mauvais non et je dis pas que c'est mauvais à ce besoin là parce qu'il ya un délaissement en dehors de ça ou un lassement tu as des discours tout le temps ou ce genre de choses c'est toujours celui qui va faire plus celui qui va plus sensibiliser etc pour pour retoucher la fois de l'autre je pense que l'émotion c'est une façon de marquer les gens c'est ce qu'on appelle on change pas une équipe qui gagne tu vois si tu arrives à impacter une personne là en la faisant pleurer exactement c'est la différence et la différence entre les sophistes et les philosophes et sophistes c'est ceux qui font usage surtout du pathos de l'éthos c'est à dire de l'émotion de leur éthique dire moi j'ai été bien regarder ce que j'ai fait avant et le pathos c'est dans la rhétorique faire soulever l'émotion des gens et du public mais c'est c'était la grande guerre des vrais philosophes comme socrate contre les sophistes ce qu'ils disaient vous vous faites vous amenez ça mais moi je parle de la réalité tu vois je suis pas dans l'émotion je suis pas dans si il en faisait usage aussi c'est pas forcément dire qu'il faut pas faire usage mais le contenu est sincère dire c'est ça allez un peu étudier pas vous évidemment je sais que vous connaissez mais les gens qui nous regardent regardez cette querelle des sophistes et des philosophes et c'est ça en fait la guerre c'est la sincérité du contenu doit se comment dire se conformer non doit être doit être lu doit être compris par la logique et non pas par l'éthique le pathos l'éthos etc et c'est ça que socrate disait c'est pour ça qu'il posait des questions on parle aujourd'hui de maïotique c'était quoi la maïotique la maïotique c'était il posait des questions ok si c'est ça va dans ces cas là ça c'est quoi l'autre répondait répond en fait c'était de lui faire prendre conscience de sa propre contradiction tu vois et là il n'y a pas d'émotion tu vois c'était c'est vraiment faire comprendre donc ça a été le mais après ça veut pas dire que c'est pas sincère il y en a quatrième calife dans des vidéos il des fois il pleure tu vois ou quand il parle du saint-prosé salam et tout ça mais je veux dire t'as aucun doute que c'est vrai parce qu'il le fait pas tous les jours tu vois ce que je veux dire dire sa connaissance sa foi sa pratique sa vie à démontrer et quand ça arrive certaines fois bah tu sens que c'est vraiment le cas tu vois mais s'il y a un mec qui fait ça tous les jours qui est en train d'arrêter je veux dire je ne doute pas de sa sincérité mais déjà ça montre que tu es faible émotionnellement qu'est ce que tu fais là pour nous parler de ces choses déjà c'est vrai c'était si tu es toujours comme ça c'est que émotionnellement un problème mais ça veut pas dire que c'est pas forcément mauvais il y en a qui le sont il y en a qui sont sentimentaux tu vois il y en a ils ont besoin de ça aussi il y en a qui ont besoin d'entendre quelqu'un bien sûr recevoir le message de cette manière bien sûr bien sûr mais je veux dire regarde le problème prend les médias aujourd'hui c'est à dire si on se base sur ça on donne raison aux médias d'aujourd'hui quand on pose la question même sur la question d'un palestine ouais mais attendez regardez il y a eu tant de morts on veut ramener dans les émotions pour pas regarder la logique et pour pas regarder la raison toujours dans l'émotion ouais mais même quand on parle des palestiniens c'est à dire on va prendre des comment dire des photos en montrant regarder telle et telle personne est morte et tout ça parce que tu joues sur la corde sensible et c'est ça qui fait réagir plus la personne ce qui n'est pas forcément c'est il faut pas forcément prendre ça tu vois donc on m'en amène toujours l'émotion pour dégager tout ce qui est à la raison et la logique donc je crois qu'on va terminer là parce que on a des frères qui viennent de rentrer et on reviendra sur un autre sujet merci mes frères si vous voulez dire non c'est bon je suis content on n'a pas parlé de famille même de dorancy on a laissé de conseil merci beaucoup monsieur ibrahim monsieur irfan sahib voilà s'il vous plaît